A l'étranger maintenant, les premières images des destructions de mausolées de saints musulmans par les islamistes qui contrôlent Tombouctou dans le nord du Mali. La cour pénale internationale y voit un crime de guerre, sept mausolées déjà détruits, une mosquée attaquée, tout un héritage culturel qui disparaît dans cette ville où les trois mosquées d'ailleurs sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Denis Brunetti. C'est au nom d'Allah et de la charia que ces islamistes qui contrôlent la ville détruisent les biens religieux et historiques de Tombouctou. Depuis samedi, ces hommes armés du mouvement Ansardine ont détruit à coup de Burin et de Hou sept des seize mausolées que compte la ville, des sites de recueillement pour les saints protecteurs de la ville, de l'idolâtrie pour les islamistes qui agissent aussi en représailles, en provocation même contre l'UNESCO qui a déclaré Tombouctou patrimoine en péril. Ce matin, des islamistes ont encore détruit le portail en bois d'une des trois grandes mosquées historiques de cette ville mythique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Dans le monde culturel et au Mali même, on s'était déjà alarmé depuis des semaines des premières destructions. Tombouctou est sur le point de perdre son âme. Tombouctou est sous la menace de vandalisation outrageante. Aujourd'hui, les islamistes maîtres du Nord Mali disent vouloir détruire toute référence à des saints, menaçant ainsi un héritage culturel comme les talibans en Afghanistan.